Salut, salut la grande famille, c'est encore Marossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma paille, Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment j'aimerais répondre à un jeune Ivoirien. Voilà, un jeune Ivoirien qui dit, lui il est dans l'entrepreneuriat, que lui il emploie des jeunes, des jeunes qui savent s'exprimer en français. Que c'est pour aller, aller sous le soleil, faire les choses. Et il est en train de dire, non que oui, l'Ivoirien ne veut pas travailler. L'Ivoirien est paresseux. L'Ivoirien est ceci, l'Ivoirien est cela. Moi j'aimerais dire à ce monsieur là, et j'aimerais dire à ce jeune homme là, mon frère. Le cerveau d'avant et le cerveau de maintenant n'est plus pareil. Toi tu dis, tu fais commerce. Ce commerce que toi tu fais, tu dis, tu fais tes business, tes entreprenariat. Entrepreneuriat là même là. Faut nous dire, tu fais quoi au juste. Bien avant que, il y a des gens qui veulent s'y lancer dedans. La famille, on va les écouter parce que moi je dis toujours, quand quelque chose, je vois que ça là n'est pas bon là. Moi je sois et puis il dit. Il dit ça là. Il vous dit toujours, il n'y a pas quelqu'un qui perd ma connaissance. Il n'y a pas quelqu'un qui m'envoie. Il vient dire, moi je suis dans la posture, je suis un jeune. Je viens parler aux jeunes. Mais où les gens veulent se foutre des jeunes là ? Moi je ne suis pas prêt. Et je ne peux pas accepter qu'on vient foutre des jeunes. Des choses que moi je ne peux pas accepter là. Je ne veux pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Voici un individu qui dit non que oui, lui il a son entreprise ou il emploie des jeunes, etc. qui parle le français. On va l'écouter. Et bien avant que, j'aimerais m'adresser aux Ivoiriens et aussi à ce monsieur. Moi j'ai mal. Ce n'est pas moi et ce n'est pas nous les jeunes qui nous ont dit non que le gouvernement n'est qu'à nous dire que 2023 là, c'est nous notre année. Ce n'est pas nous qu'on les a forcés à venir dire. Ce n'est pas nous qu'on les a forcés pour dire venez annoncer ça là. Non, c'est eux qui sont venus dire. Ivoirien là, c'est qui tu lui dis là. Lui il met son pied par là, il ne t'a pas forcé de venir dire. C'est qui tu as dit là, lui il ne t'a pas forcé de venir dire. Donc quand il dit là, c'est comme d'être en même temps. Si toi mets ta tête, c'est qui vous avez dit là, venez vous allez assumer. La famille, on va écouter ce jeune homme là et moi je vais rentrer dans le but du sujet. Il dit, la famille, on est ensemble. Voici sa vidéo. Il ne t'a pas travaillé encore, il dit voilà, moi il n'y a broédi, c'est un menteur. Les jeunes là, c'est des menteurs. Mais le problème là, c'est parce qu'ils tri-travail. Ils tri-travail. Deux jours là, j'ai fait un rassemblement où je dis, avec le boulot que moi j'offre là, tu peux avoir minimum. C'est ici que tu n'as rien gagné la journée là. Tu as 10 000 francs. Il y a des jours même où tu peux gagner 150 000 chaque jour. 150 000 tigrantes à la maison. Tu ne payes pas d'impôt, tu ne payes rien. Et puis on ne demande pas de diplôme, on ne demande pas de permis, on te demande juste de savoir parler français et être prêt à aller vendre sur le terrain. Est-ce que vous savez ce qu'ils m'ont dit ? Non, nous là, nous on ne peut pas aller sur le soleil. Non, nous on n'aime pas. Attends, quand vous partez jouer ballon sous le soleil là, ça ne vous dérange pas. Quand vous partez pour des bêtises sous le soleil, ça ne vous dérange pas. Les jeunes là, vous trier le travail. Donc arrêtez de vos conneries de non, il n'y a pas de travail au pays. Vraiment, il faut que le pays change. Rien ne doit changer. C'est vos mentalités qui doivent changer. Vous pensez que quoi même ? Moi, je veux sur le terrain pour vendre. S'il arrive à faire mes 100 000 dans la journée, et puis en 10 jours, il y a 1 million. Toi qui es dans le bureau, toi tu peux causer un montant. Tiens, venu, me dis quoi. On vous montre comment avoir de l'argent, être courageux, être prêt à travailler. Vous êtes là, vous êtes dans des futilités, des banalités. Tout le temps à critiquer. Non, il n'y a pas de travail. Il faut que le pays change. Quand vous voyez les gens, ceux qui vont sous le soleil, c'est eux qui ont l'argent. Sur le bureau, il n'y a rien dedans. Quitter dans cette histoire. Vous êtes trop dans les bêtises. Qui sont prêts à aller sur le terrain pour vendre, pour se faire de l'argent. Qui sont à Bidjan. Si vous savez juste parler français, ils ne demandent pas de diplôme. Juste parler français. Tapez sur ma page Facebook. Entrepreneur Niabro. Vous m'écrivez que... Ne dites pas bonjour, comment va dire ? Dites, je veux travailler et je suis prêt. Vous allez avoir du travail, vous allez gagner de l'argent. Mais vous êtes là, trier, trier, trier. Ceux qui n'arrivent pas à me joindre. Là-bas, je vais laisser un numéro même sur ma page Facebook. Vous pourrez me joindre sur le numéro si vous avez besoin d'emploi. Mais vous avez quel problème à trier, trier, trier. Mais là, celui qui n'arrive pas à trouver le numéro sur ma page Facebook. Entrepreneur Niabro. Il va directement à mon bureau. Niabro Autoécole à la Riviera 2. Vous partez là-bas. Celui que vous trouvez. Vous dites que vous êtes venu par rapport à du travail. Ils vont m'appeler. Si vous dites que vous êtes venu pour du travail net, ils vont m'appeler. Vous allez avoir du travail. Mais vous êtes là, vous trier. On dit, il faut juste savoir parler français. Il faut être prêt à venir. Il faut aller vendre sur le terrain, voyager. Tu auras assurance santé. Tu auras déclaration. Tu auras tout. Tu seras protégé. Tu auras des bonus. Tu auras l'argent. Mais vous voulez toujours être assis dans le bureau. Vous savez, ça fait combien d'années, monsieur, assis dans le bureau. Il n'est rien. Reste dans vos bêtes. Il n'y a pas un seul. Il y a une tante qui dit qu'il n'y a pas de travail à budget. C'est un menteur. Bref, la famille, on a écouté ce monsieur qui a agité. Parce que moi, je pense qu'il a agité dans ses propos. Mon frère, si la personne connaît ce jeune homme là ou ce monsieur là, a envoyé lui la vidéo. Toi, tu dis, toi, tu fais ton business. Que dans ton business, par jour, quelqu'un peut se retrouver avec 10 000 francs. Même par jour, quelqu'un peut se retrouver avec 150 000 francs. C'est pas. Mon frère. Toi, tu dis, tu as ton business même. Dans ton business, ta famille même sont pas. On peut compter. Les membres de ta famille là, on peut leur compter. Dites-nous, c'est quel projet? Et puis toi, tu dis, toi, tu as un projet. Toi, tu as l'entreprise. Ton entreprise, tu dis pas ce que tu fais dans ton entreprise. Tu dis, c'est pour aller marcher. C'est pour faire quoi? La personne n'a qu'à s'exprimer. Simple. Faut lui dire c'est quoi? Parce que quand tu veux parler de quelque chose, Tu dis, moi, il fait tel. Voici Guigui. Je prends l'exemple. Guigui, le gouroueur. Guigui, le gouroueur, lui, il dit. Et puis, il montre ce qu'il lui fait sur le terrain. Attends, tu viens nous parler de n'importe quoi. C'est pas nous, on a obligé. Le gouvernement devait nous donner des promesses pour dire que cette année, c'est notre année. C'est pas nous, on a dit ça. Est-ce que vous comprenez même? Est-ce que c'est pas nous, on a dit ça? Mon frère, tu sais, je vais te dire. Tu dis, les jeunes ivoiriens sont paresseux. Toi, même, c'est toi que tu es paresseux. Allez, tu comprends. Tu dis, chacun, tu touches. Tu peux toucher au-delà des 150 000 francs CFA. 150 000 francs CFA. Tu sais, ceux qui ne connaissent pas, calcul. Dans le mois, 30 jours. On prend, il prend 30 jours. Ou je peux prendre, bon, je prends, comment, 28 jours. Voilà, 28 jours. Si c'est, si c'est une chose, comment dirais-je ? Si c'est 28 jours, on va faire calcul. Vous-même, vous allez mieux comprendre. 28 jours, hein. 28 jours est égal à 2 millions et 4 millions 200 000. En 28 jours, dans le mois, 28 jours, ça fait 4 millions 200 000. Mon frère, toi, tu es sûr. Toi, ton entreprise que toi, tu as créée. Et puis, encore, tu vois. Tes employés peuvent toucher au-delà des 150 000 ou 100 000 par jour. Et puis, toi, tu vas venir parler de ça. Si les réseaux se disent, ouais, mon frère, tu mens. Toi-même, le gouvernement va t'appeler. Vous allez faire... Il dit, vous, tu vas travailler jusqu'à... Mon frère, il faut arrêter, hein. Il faut arrêter tes bêtises, là. Il faut arrêter ton mensonge que tu as dedans. Il faut arrêter. Il faut nous dire, il faut nous présenter. Il dit, voici mes employés. Parce qu'avant de faire la vidéo, là, quand on vous dit, donc, vous pensez que c'est tant des babos où on vient et puis on nous parle des choses et puis on dit, on a compris, on a compris. Et puis, après, là, où on va se rendre compte, là, on dit, c'est déjà fini, là. Ou soit le mensonge nous a déjà pris. Vous pensez que c'est dans ça, on est plus dedans, hein. L'ivoirée de maintenant, là, c'est plus l'ivoirée d'avant. Mettez ça dans vos oreilles. Nous, on n'a pas forcé au gouvernement pour dire, donc, venez, vous allez nous donner promesses, vous allez nous aider. C'est eux-mêmes qui ont décidé de dire, cette année-là, c'est pour la jeunesse. Mon frère, tu dis, t'es 150 000 ou t'es 10 000. 10 000 par jour, là, dans le mois, ça fait combien? Si c'est 28 jours, ça fait 280 000. Si c'est 28 jours, 10 000 par jour, ça fait 280 000. Il faut nous dire, mon frère, viens, tu vas nous montrer tes employés et ce que tes employés font sur le terrain. Arrête de dire non que oui. Si c'est pour, je ne sais pas si c'est pour faire autre chose que nous, on ne connaît pas, là. Il faut nous dire, voici quelqu'un de tes ministres, je ne sais pas si c'est député ou c'est quoi, à Salé. Lui, il touche 3 millions. Lui, il a dit son Salé, il dit, il touche 3 millions de francs CFA. Et toi, tu dis, tes employés, là, le gars peut toucher plus de 4 millions, 200 000 ou 4 millions et quelque, là. Ou rien, rien, 3 millions, mon frère. Mon frère, mon frère, il faut arrêter ça. On est en train de négocier, on est en train de parler au gouvernement pour dire, ah, c'est ce que vous avez promis, là. Cette promesse-là, nous, on ne voit rien dedans. Nos frères, montrez-nous au moins plus de 5 ou 10 personnes qui ont déjà pris cet argent-là et ils ont réalisé des choses. On est en train de parler, toi, tu viens nous rencontrer que des bêtises. Toi, tu viens rencontrer que des bêtises. Je vois des gens qui m'envoient des messages. Non, non, vous voyez, les Ivoiriens sont paresseux. Et aussi, je vous informe que Kéi Kouadivo a fait une vidéo où moi, j'ai fait une réplique. Où j'ai dit, non, que Kéi a raison, là. Ouvrez vos oreilles et puis vous allez écouter. Dans ma vidéo, j'ai dit, Papa Ado, je reconnais que tu travailles. L'Ivoirien reconnaît que tu travailles. À quoi ton travail, là, tu ne parles pas beaucoup, mais c'est ton travail, tu parles. Est-ce que vous m'écoutez ? Mais Kéi Kouadivo, vous qui ne connaissez pas le langage Ivoirien et Ivoirienne, nous, quand nous, on parle, là, nos paroles, là, il y a plusieurs sens et il y a plusieurs audages. Kéi Kouadivo dit, au lieu de venir mentir, si les Ivoiriens, ou au lieu de venir faire ceci, au lieu de venir faire cela, parce que les Ivoiriens déposent des papiers pour dire, ils vont avoir de l'argent, eux, ils ne reçoivent rien, là. Si c'est comme cela, que vous vous dites, c'est mieux en même temps de partager. Mieux partager, là, ça veut dire, c'est dans quel pays, ou c'est dans quelle planète on vient partager, distribuer l'argent aux citoyens. Où, toi, vous avez vu ça ? Vous-même, quand on vous parle, André, André, vos cerveaux en congé, Ivoirien, quand, ou Kéi a dit, non, Kéi, venez partager de l'argent, c'est Ivoirien, c'est que tu connais le signification de ça et plus le sens de ce que Kéi Kouadivo a dit. Toi, mais où tu te trouves, matin, mais où tu te trouves ? Même, il faut être en Bengaladesh, il faut être partout, même en Asie, même, là, on ne peut jamais distribuer de l'argent comme ça. Je vois des gens qui se masturbent sur mes vidéos, non, qui m'appellent, oui, Kéi Kouadivo a fait ta, qui a dit, si vraiment, si vraiment, dans la vie, quand le gouvernement travaille, là, c'est que c'est l'opposition qui met feu derrière tel gouvernement, c'est parce que là, il travaille. quand Babou était au pouvoir, il y avait quelle opposition ? Il y avait quelle opposition qui était, qui pouvait vraiment frapponner Laurent Babou ? Et puis Laurent Babou va se mettre au boulot. Les gars nous ont berné pour dire non que oui, c'est la guerre, c'est la guerre. C'est parce que Laurent Babou n'a pas travaillé. Voici, papa a dos au pouvoir, papa a dos, il travaille, mais aujourd'hui, c'est l'opposition qui est en train de mettre pression sur lui et puis il est en train de travailler. Marquis ça, c'est la même chose. C'est l'opposition qui met, tu mets pression sur toi, et quand c'est comme ça, tu veux montrer aux gens que tu travailles et puis tu travailles. Sans l'opposition, tu ne travailles pas. Vous m'attendez ? On n'a pas dit, moi il a dit au FO, Ivoirien, Ivoirienne, écoutez-moi très bien. La promesse là, ce n'est pas nous les jeunes on a dit non que oui, papa a dos au gouvernement, s'il vous plaît. Voici vos troisièmes mandats, vous êtes dans vos troisièmes mandats, on fait comment ? Mais, financez-nous, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit ça. Nous les Ivoiriens là, on a un côté, entre nous-mêmes on se connaît. Ivoirien, c'est ce que tu lui dis là, il est comme un enfant, c'est ce que tu lui dis là, quand ça rentre dans sa tête là, pour enlever là, ce n'est pas facile. ses papas d'autre, il a dit, 2023, c'est l'année de la jeunesse, on n'a pas forcé quelqu'un à venir nous dire ça là. Maintenant, cette jeunesse là, les gens m'appellent, moi je dis, moi aussi, les gens m'appellent, pour me dire, je pense que moi, je suis en contact direct, avec le gouvernement, ou soit même, manger d'or, même, quelqu'un qui travaille, même dans un WC public, ou dans une toilette, même dans un ministre, ou dans un procureur, ou des quoi, 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 ou des quoi, il n'y a pas quelqu'un, tu m'appelles. Mon frère, mes frères, je n'ai pas de relation dans le gouvernement, je n'ai pas de relation dans l'opposition, je suis simple, comme vous, j'ai fait mes vidéos, les gars m'écoutent, c'est tout. Vous qui rentrez en contact avec moi là, vous ne savez pas, je vous dévoile, voici le vrai secret, je n'ai pas de connaissances dans le gouvernement, j'ai fait mes vidéos, pour allaiter, pour aider mes jeunes frères, moi, je faisais mes vidéos, je leur disais, mon frère, ne restez pas à la maison, partez travailler, les gens m'appellent, les gars rentrent en contact avec moi, c'est mon messenger, et dans mon messenger, je passe là, je leur donne mon numéro, parce que je n'ai plus mon numéro WhatsApp, c'est dans l'ancienne vidéo que j'ai laissé mon numéro WhatsApp, mais maintenant, je ne laisse plus mon numéro WhatsApp, et dans ça, les gars me contactent, on cause, les gars me disent, mon frère, j'ai déposé mes papiers, j'ai besoin de 200 000 francs pour réaliser mon projet, jamais. A quoi les gens ont peur pour dire, si ils m'apprennent crédit, si je n'ai pas pu rembusser, ils vont me mettre en prison, les gens ont peur, sinon mon frère, tes bêtises que tu es venu parler pour dire, non que oui, toi tu es au moins 150 000, 100 000 par jour là, il faut laisser ça là. Même ceux qui travaillent, ceux qui sont dans la fonction publique là, mon frère, à fait de dire, non que l'ivoirien, vous aimez trop le bureau, 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 ivoirien jeune maintenant, jeune ivoirien te dit, lui n'est plus dans le bureau maintenant, venez, lui va envoyer ses projets, projet en compte, sans déposer les papiers, il n'y a pas de suite, on fait comment? On fait comment? Papa Ado, nous on te demande pardon, moi il te demande pardon, nos petits voix, nos petits voix, que nous on fait passer là, si vraiment tu as écouté, si quelqu'un a écouté, si toi tu as écouté, une autre voix, moi aussi, moi je te demande pardon, des grâces papa, je te respecte, tiens mon pépi, de deuxième génération, tiens mon pépi, je suis ton petit-fils, des grâces papa, un milliard, que tu vas mettre, à disposition, des ivoiriens, formation, etc, etc, papa des grâces, d'autres ivoiriens, ne sont pas là à l'école, mais ils connaissent leur métier, c'est quelle formation, ils vont aller suivre encore là-là, quelqu'un tu connais, comment, il est élevé pour lui, il connaît, pour les périodes, ça là, comment ça va donner, c'est quelle formation, il va aller faire, si bon là-bas encore, ou c'est quelle formation, il va aller faire encore là-là, quelqu'un tu connais, déjà son métier, moi je vous dis, les autorités ivoiriennes, s'il vous plaît des grâces, ayez pitié de nous, la jeunesse souffre, la jeunesse veut travailler, la jeunesse veut travailler, d'autres veulent travailler à leur compte, mais d'autres ont peur de se lancer, dans ce business là, parce que eux, eux savent, si elles se lancent dedans, si ça n'a pas marché, dans les têtes, immédiatement, c'est la prison qui les attend, s'ils n'ont pas remboursé, tous ces trucs là, il est temps que, d'autres personnes viennent, sur le plateau télé, et viennent décortiquer, comment prendre ce crédit, et comment aussi, sur le crédit, quand tu déposes tes papiers, tel jour, telle heure, ça peut prendre, si ils vont examiner, si ça n'a pas marché, on dit, bon, dans tes trucs, tel mois, si tu déposes ton papier, pendant un mois, ou pendant deux mois, ou pendant trois semaines, si ils ne t'ont pas appelé, ce que ça n'a pas marché, il faut changer, mais quand c'est comme cela, c'est bon, mais il y a des gens, qui déposent leurs papiers, ça fait trois mois, d'autres même, ça fait maintenant quatre mois, ça est là, on ne les appelle pas, papa ado, on sait que tu travailles, nous les jeunes, on sait que tu travailles, ce que tu es en train de faire, le développement que tu es en train de faire, pour la croix d'Ivoire, le jeu, tu n'es plus au pouvoir, tu ne vas pas partir à ça, nous on reconnaît ça, on dit, le bienfait n'est jamais perdu, ce que tu es en train de faire, nous on est reconnaissant, mais le petit côté, le petit côté, qui nous casse la tête, c'est que, les Ivoilins, d'autres ont déposé leurs papiers, et on ne voit pas de suite, d'autres même disent, il y a des ceux qui m'ont contacté, les gars, vous avez dix personnes maintenant, aujourd'hui, pour me dire, nous on a déposé les projets, moi je n'ai pas dit, venez rentrer en contact, quand même rapidement, si vous êtes prêt, pour dire vraiment, si vous voulez me tester, pour dire, c'est qui j'ai dit, si c'est faux là, ou si c'est vrai là, moi là, les gens qui m'ont appelé, pour me dire, eux ils ont déposé les papiers, 500 000 projets, de 500 000, pour aller faire, champ de tomates, l'autre a déposé, l'autre même dit non que oui, lui il a déposé, 500 000 aussi, pour faire son truc de couture, l'autre dit non que, lui il a besoin de 200, 500 000, pour faire, lui il a son champ, lui il a besoin de 200 000, lui il a son champ, pour payer les produits, pour aller faire, champ de loignons, d'autres, vous voyez, on est en Afrique, la tête de Côte d'Ivoire est riche, papa ado, je n'ai même pas la faute sur toi, mais c'est toi, c'est toi, tu as la tête de notre pays, c'est toi seul, ton dernier mot là, reste ton dernier mot, c'est toi seul, tu peux tout faire, en Côte d'Ivoire, c'est toi seul, tu as le dernier mot, des grâces, on te demande pardon, c'est toi, tu as dit non que, oui cette année, c'est pour la jeunesse, c'est pour cela, nous tous on t'a cru, et on a cru aussi, si c'était quelqu'un d'autre, qui a dit ça là, on va dire non, non, nous on ne croit pas d'abord, parce que le père, le père de la nation, n'a pas encore parlé, papa tu as parlé, tu as parlé, ou ça nous fait mal, d'autres qui ont déposé les papiers, les gars nous appelaient, à gauche, à droite, à gauche, à droite, nous, on disait, laissez ça là, les gars ils sont là, jamais, on n'a jamais eu de témoignage, l'ivoirien là, il y a une chose que, papa tu nous connais, nous sommes tes petits enfants, tu nous connais réellement, l'ivoirien là, il veut voir pour croire, l'ivoirien veut voir pour croire, l'ivoirien, il y a un truc que l'ivoirien, d'autres ne connaissent pas, ceux qui sont étrangers, ne connaissent pas, l'ivoirien, où ils sont là, on dit, l'ivoirien s'en a regardé, mais ils n'ont qu'à dire, la pluie arrive, c'est là, tu vas connaître, tu vas connaître le vrai visage, l'ivoirien, il va fuir même que, où on te dit, il y a danger là-bas, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça, voici 2025, tu arrives là, on veut voir, voter, celui qui est en train de développer le pays, mais Aïssa là-haut, comment ça peut nous donner encore le courage, parce qu'il promet cela, quand il promet quelque chose à un ivoirien, c'est comme d'être site à tête, c'est comme d'être site à tête, on voit les cadres, dans le gouvernement, qui vont dans les autres villes, qui vont dans les autres régions, qui donnent un peu d'argent, un peu comme ça, pour danser, pour dire, oui, j'aime telle personne, mes frères et soeurs, à ce que vous partez, les données de l'argent, leurs enfants sont en ville, les enfants déposent les papiers, les enfants veulent travailler, pour que les parents puissent être fiers d'eux, mais de nos jours, on ne voit rien, et voici quelqu'un qui dit, lui, il a son entreprise, où il emploie des jeunes, que oui, sous le soleil là, soleil là même, soleil là, c'est ça mon frère, tu es un grand menteur, moi il te dit, bien avant que toi, tu vas créer ton business là, nous on voit, en Côte d'Ivoire, moi quand j'étais en Côte d'Ivoire, je voyais des jeunes, qui se promènent, avec les lotus, qui se promènent, avec les pommades, qui se promènent, avec ceci, qui se promènent, avec ceux là, même l'agence MTN, agence MTN Orange, move, eux même, eux envoient, eux ont des éléments, qui se promènent, pour vendre des puces, eux ont des éléments, pour faire des promotions, la promotion, que les gars font là, est-ce que les gars, touchent plus de 4 millions par mois, est-ce que les gars, touchent même plus de 500 mille par mois, est-ce que les gars, touche plus de 300 mille par mois, toi tu dis, tu as créé, toi ton entreprise, tu as vendé, je ne sais pas si c'est produit, parce que, toi tu n'as pas encore dit, et puis on n'a pas encore vu, publicité de ce que tu es en train de faire, arrête de se foutre des Ivoiriens, c'est comme ça, vous faites, ou les gens sont au cerule, vous venez jouer la comédie, nous on n'est pas dans ça, nous on n'est pas dans ça, il vous dit toujours, quand j'ai fait là, je ne suis pas RADP, je ne suis pas RDA, je ne suis pas PDCI, je n'ai pas de parti pris, dans la politique, moi je suis un simple Ivoirien, je me bats, je suis venu sur les réseaux sociaux, je suis un simple blogueur, je viens parler à mes frères et soeurs, nous ne sommes plus, à l'époque, nous sommes dans, au 21ème siècle, nous ne sommes plus à l'époque, où les gens venus, donner des fardos sur nos têtes, et puis les gens vont distribuer l'argent, entre eux là, on n'est pas dedans, nous on n'est pas dedans, arrêtez de mettre notre devant là-bas, et puis nous, nos frères sont déposés des dossiers, et puis on ne voit rien, on ne voit pas la suite là, ça me fait mal papa, ça là c'est le deuxième acte, et acte 2 ça, ça c'est acte 2, donc on est dedans, donc s'il vous plaît, j'ai des personnes sous la main, qui ont déjà déposé leurs projets, et il y a des gens qui disent, ils ne sont pas là à l'école, mais qui ont l'expérience, qui ont déjà travaillé, qui connaissent le boulot, eux leur boulot, leurs activités, ils connaissent ça, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, lui-même d'abord, ceux qui sont à l'école, qui ont déposé leurs papiers, on ne leur donne pas la suite, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, comment lui-même va déposer ses papiers, voici le deuxième problème, formation là même là, on ne sait même pas où on s'en déposé les papiers, pour lui on va aller faire formation, vous voyez, vous voyez, vous voyez, on fait comment, l'ivoirien souffre, après c'est pour nous, c'est nous on s'en danser dans maquille, on s'en fait ceci, mais si on s'en déposé les papiers, et on ne nous appelle pas d'abord, c'est là-bas, ça traîne là-bas, j'ai mis 2000, il m'a mis soulagé un peu, il m'a mis libéré la tête passée, il boit un peu, c'est tout, donc arrêtez ça, c'est dans quel pays où on ne consomme pas l'alcool, arrêtez de dire non que, nous les Ivoiriens, nous on consomme seulement, nous on ne veut pas travailler, il dit Ivoirien, oui on est dedans, il a porté orange, blanc, on est dedans, je suis Ivoirien, 100%, il dit, si moi-même mes parents n'étaient pas Ivoiriens, il dit toujours, si mes parents-mêmes n'étaient pas Ivoiriens, moi il allait les convoquer, et il allait les convoquer, et puis justice même, et puis ça la CPI même, on allait faire nos parables, pourquoi ils ne sont pas Ivoiriens, c'est pour cela, quand je vois que l'Ivoirien a un problème, je ne cherche pas à gauche, à droite, je viens de dire mes vérités, si vraiment ça t'a touché, je m'excuse, mais si ça ne t'a pas touché, c'est qui j'ai dit là, c'est rentré dans ta tête, donc, des grâces, ce n'est pas nous on a mis pression, si le gouvernement est venu, nous donner cette promesse là, pour dire cette année là, c'est pour nous les jeunes, ils n'ont qu'à nous montrer plus de, dans 20 millions d'habitants, des jeunes là, ils n'ont qu'à nous montrer, 20 personnes, 10 personnes, ou 5 personnes, qu'eux on les a financées, et on a vu, le projet là, ils n'ont qu'à me dire, la famille je vais m'arrêter là, si vraiment, tu as déposé tes papiers, mon frère, ma soeur, tu as déposé tes papiers, puis tu attends, ils ne t'ont pas quoi appeler, laisse les commenter, puis tu demandes la somme que toi, tu as demandé la faute, laissez ça en commentaire, puis on va avancer, moi je suis là, si les réseaux sociaux, si vous voulez rentrer en contact avec moi, mon messenger est là, rentrer en contact avec moi, on va causer, on va trouver terrain d'attente, je sais que, où j'ai commencé là, on va trouver solution, moi je ne suis pas payé, par le gouvernement, ou par quelqu'un d'autre, moi mes défauts t'es taille, sinon si tu parles là, ça va gâter le moment, où ils ne vont plus te payer, moi on ne paye pas, je viens parler, c'est ce qu'il vous dit, ici à côté du peuple, peuple dit quoi, la jeunesse, on dit, l'avenir de ce pays là, se repose, si la jeunesse, la jeunesse même là, on leur promet des choses, et puis on ne voit rien, comment ça va, comment l'avenir de ce pays là, se repose, si la jeunesse alors, et donc quand il dit, le pays de choses là, comment dirais-je, comment dirais-je, quand j'ai essayé de dépasser, mon coeur gâté, on n'a qu'à dire, l'avenir de ce pays là, c'est repose, si la vieille, on va avancer en même temps, sinon, nous les jeunes, on prend pour casser, nous on est dans ma qui, selon nous, dis non, on est alcoolique, on est drogueur, on est si, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, n'oubliez pas de partager mes vidéos, et je vous dis, à très bientôt, les promesses là, c'est d'être pour nous, les Ivoiriens, he, 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 on est très bientôt, ciao.